Et 20 000, c'est aussi le nombre de spectateurs du festival Les Solidarités à Dijon. C'était là une première. La soirée d'hier avait frappé fort avec des habitués capables de remplir des zéniths. Et ça continue ce soir avec en vedette Aurel San. L'estivane de France 3 Bourgogne y a installé ses transats. Très appréciée des artistes. Marilyn Barat avec Anthony Borloo et Alexis Vidoin. Bonsoir à tous. L'estivane est toujours à Dijon pour vous replonger dans le Vive les Solidarités Festival. Hier soir, il y avait beaucoup de monde pour les têtes d'affiches du jour. Gaëtan Roussel et Big Flo et Oli ont vous fait vivre ça tout de suite. De frangins au firmament. Big Flo et Oli ont déjà décroché la lune. Leur troisième album, La vie de rêve, s'est écoulé à plus de 200 000 exemplaires. Leur a valu deux victoires de la musique, des zéniths complets partout en France. C'est désormais au tour des festivals d'être emportés par leur rap fédérateur. A Dijon aussi, les deux Toulousains ont leur fan club. Leur chanson, elle reflète beaucoup la jeunesse, notre jeunesse à nous. Je trouve ça hyper émouvant. Leur chanson, elle me touche beaucoup. J'aime bien leurs chansons, qui sont simples. Ils ne disent pas des gros mots comme certains rappeurs. C'est pour ça que je les aime. On a tous dit assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage, assez dommage. Tout le monde aurait l'aurait dit y aller. Le rap divise parfois. Avec Big Flo et Oli, c'est tout le contraire. Les générations savourent ensemble. Ils mettent le mouf, comme on dit. Quand on les a au concert, honnêtement, c'est un show. C'est vraiment un show. C'est oui, la simplicité, on se sent proche d'eux. Puis bon, musicalement, ils sont quand même forts. Donc voilà, c'est bien, c'est sympa, oui. Un peu plus tôt dans la soirée, Gaëtan Roussel a lui aussi fait déhancher les festivals. Celui qui s'est fait connaître il y a plus de 20 ans avec le groupe Louise Attac, balance sa pop avec un plaisir évident et partagé. Au fil du temps, la scène est devenue une seconde nature. On avait commencé avec Louise Attac à faire des morceaux pour monter sur scène. Ce qui a changé, c'est que je me suis un petit peu délesté de ma guitare, par exemple, qui donne un rapport physique autre à la scène. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est important. Sauf que la guitare peut parfois sauver la mise, car la scène, c'est aussi s'exposer à la panne technique, par exemple. Pendant qu'on répart en coulisse, Gaëtan Roussel chante une de ses dernières chansons. Vite rattrapé par un public qui n'a pas oublié les tubes du passé. 20 ans après, Louise Attac, toujours. Il est temps pour nous de vous faire découvrir l'un des trois groupes bourguignons programmés sur ce festival. Il s'agit des Johnny Mafia. Vous allez le voir, ils sont percutants à plus d'un titre pour leur musique, mais aussi pour leur sens de la dérision. Bonjour les Johnny Mafia. Comment vous vous sentez, vous, quand vous êtes sur scène ? On se sent libre, il me semble. Je crois qu'on est surtout à l'aise sur les petites scènes, mais il s'est trouvé que pour le coup, avec autant de monde et une distance comme ça, des barrières devant la scène, 5 mètres du public et tout, normalement, ça refroidit un peu sur scène. Et là, je crois qu'il y a une belle ambiance qui s'est créée petit à petit. Donc c'était tout à fait appréciable. Ça fait deux jours qu'on vous fait dérobuler dans le festival, mais qu'est-ce qu'en pense les premiers concernés, les festivaliers ? Vous, mesdemoiselles, qu'est-ce que vous pensez de cette première édition ? Je trouve que c'est vraiment super, ça apporte un moment de convivialité pour tout le monde, et c'est vraiment super. C'est assez sympa d'allier musique et associations autour de la solidarité. Le concept de solidarité, ça fait du bien, ces dernières années, de voir que ça existe encore. Il manque un camping, pour moi c'est le point faible. Mais sinon, il voulait d'autres festivals d'un point de vue ambiance, d'un point de vue scène et programmation. C'est assez diversifié. Je pense que ça manquait. On a le concert de rentrée fin août à chaque fois. Sauf qu'on se rend compte que le centre-ville de Dijon, il est beaucoup trop petit pour ça. Et le fait de faire un festival ici, un peu à l'extérieur de la ville, c'est une bonne chose. Des festivaliers heureux, mais qui attendent encore d'autres émotions avec ce soir Charlie Winston ou encore Aurel San. Pour nous c'est fini, l'estivane reprend la route direction le Maconais pour vous parler la semaine prochaine d'un autre festival, Lucio Lini de Sky. A bientôt !